Salut à tous ! Si vous souhaitez préparer le code de la route, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. Bienvenue à tous ceux qui la découvrent aujourd'hui. Je suis Sébastien et j'ai le plaisir de faire cette série avec vous. On va répondre ensemble à 10 questions pour vous préparer efficacement au code. Alors installez-vous confortablement, prenez votre petite boisson chaude préférée et c'est parti ! Première question. A jeun, le pic d'alcoolémie est atteint après environ 30 minutes, réponse A, 1 heure, réponse B, 2 heures, réponse C. A jeun, c'est-à-dire si je n'ai rien mangé et que j'ai le ventre vide, le pic d'alcoolémie atteint son maximum après environ 30 minutes. Attention, ce délai passe à 1 heure si j'ai mangé avant de consommer de l'alcool. Bonne réponse, A. Question 2. Les véhicules faisant partie des véhicules d'urgence prioritaire sont ? Les pompiers, réponse A, le SAMU, réponse B, la police, réponse C, les ambulances privées, réponse D. Les pompiers, la police ou encore le SAMU font partie des véhicules d'urgence prioritaire. Il faut leur céder le passage. En règle générale, les ambulances privées font partie des véhicules bénéficiant de facilité de passage, mais ne sont pas des véhicules d'urgence prioritaire. Ainsi, les usagers n'ont pas l'obligation de leur céder le passage aux intersections. Bonne réponse, A, B et C. Question 3. Pour sortir de mon véhicule, je dois, de préférence, utiliser ma main droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette question peut vous paraître surprenante si vous ne l'avez jamais étudiée, mais elle peut effectivement tomber le jour du code de la route. Retenez qu'utiliser la main droite pour sortir du véhicule me force à me retourner et à observer si un usager est présent. En effet, cela permet de diminuer le risque d'emportirage, qui est malheureusement un type d'accident trop fréquent. J'utilise donc de préférence cette main pour sortir de mon véhicule. Bonne réponse, A. Question 4. Je souhaite effectuer un petit trajet en ville. Les moyens de transport à privilégier sont La marche à pied, réponse A. Le vélo, réponse B. La voiture, réponse C. Lorsque je souhaite effectuer un petit trajet en ville, je dois privilégier la marche à pied ou le vélo. Ce comportement permet de réduire la pollution et le trafic. Bonne réponse, A et B. Au fait, j'ai un cadeau pour vous. Je vous offre une fiche formule et chiffre à absolument connaître pour le code de la route. Si vous galérez pour calculer les distances d'arrêt, connaître l'alcoolémie maximale ou encore la distance de sécurité pour dépasser un scooter, cette fiche est faite pour vous faciliter la vie. Pour la recevoir gratuitement, il suffit de cliquer sur le premier lien en description. Vous saisissez votre email et vous avez accès immédiatement à la fiche. J'espère qu'elle vous aidera à préparer votre code de manière plus sereine. Allez, reprenons avec la cinquième question. Ce panneau m'annonce la présence D'une école Réponse A D'un passage piéton Réponse B D'un endroit fréquenté par des enfants Réponse C Ce panneau annonce un endroit fréquenté par des enfants. Il peut s'agir d'une école, d'un centre de vacances, d'un terrain de jeu ou encore d'une colonie. Bonne réponse C Question 6 Il est interdit de dépasser un autre usager au niveau d'un passage à niveau. Non muni de barrières Oui Réponse A Non Réponse B Muni de barrières Oui Réponse C Non Réponse D Il est interdit de dépasser un autre usager au niveau d'un passage à niveau non muni de barrières. Il est cependant autorisé de dépasser à un passage à niveau muni de barrières si la signalisation le permet. Par contre, même s'il est autorisé de dépasser à un passage à niveau muni de barrières, il est déconseillé de le faire. D'ailleurs, il est fréquent qu'une île blanche continue soit présente pour interdire le dépassement. Bonne réponse A et D Question 7 Le cycliste va tout droit. La voiture tourne à gauche. L'usager qui passe en premier est... Le cycliste Réponse A La voiture Réponse B Étant donné que le cycliste et la voiture possèdent les mêmes obligations, ainsi dès le passage, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Ici, la voiture qui tourne à gauche va devoir couper la route au cycliste qui va tout droit. C'est l'usager qui coupe la route à l'autre qui doit céder la priorité. Ainsi, la voiture doit céder le passage au cycliste. Bonne réponse A Question 8 En cas de brouillard, j'allume les feux. A Réponse A B Réponse B C Réponse C D Réponse D Avec du brouillard, il faut utiliser au minimum les feux de croisement. En toute logique, si le véhicule en est équipé, il faut utiliser les feux de brouillard avant et arrière. Attention à ne pas utiliser les feux de route en cas de brouillard. Il formerait un mur opaque devant le véhicule. Bonne réponse A C D Question 9 Je viens d'être témoin d'un accident. Pour alerter les secours, je communique. Le nombre et le type de véhicule impliqué. Oui réponse A Non réponse B L'identité des victimes concernées. Oui réponse C Non réponse D Le nombre et le type de véhicule concerné lors d'un accident sont des informations importantes à communiquer au service de secours. Le nombre de victimes est également une information importante à communiquer. En revanche, l'identité des victimes n'est pas nécessaire. Bonne réponse A et D Et enfin, la dixième question Je souhaite tourner à gauche. Je bénéficie de la priorité de passage par rapport à la voiture grise. Oui réponse A Non réponse B Je m'arrête Oui réponse C Non réponse D Je suis à un carrefour géré par des feux tricolores et je souhaite tourner à gauche. Je ne suis pas prioritaire sur les véhicules venant d'en face. Je m'arrête et j'attends que la voie soit libre avant de m'engager. Bonne réponse B et C Et voilà pour ces dix questions. Si vous préparez votre code de la route, n'oubliez pas d'aller voir le lien en description pour obtenir votre fiche offerte. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne réussite pour votre code de la route et je vous dis à la prochaine. Bye !